Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien Aujourd'hui on va parler de la Switch Est-ce que c'est une bonne console ? Que ce soit pour Noël ou pour la vie de tous les jours Quand tu veux jouer, quand tu veux te détendre, quand tu veux te reposer Parce que c'est important, il faut que j'en parle Bon déjà pour moi, Nintendo ils ont fait fort Parce qu'ils m'ont toujours bercé Que ce soit avec la Game Boy, avec la DS, avec la Switch Ils m'ont toujours bercé Et pour moi c'est les leaders de consoles portables Ils sont vraiment vraiment forts Mais cette Switch, est-ce qu'elle est bien ? Quand tu vois tout ce qu'il y a autour Et aussi, ils ont fait fort dans le monde de la console portable Là où Sony, ils ont eu un peu de mal Que c'est avec la PSP, la PS Vita, tout ça là C'est compliqué, même si la PSP c'était plutôt bien Et je vais en parler dans une vidéo je pense Mais la Switch, franchement Pour moi elle est incroyable et c'est un beau défi Et ce qui est bien avec la Switch, c'est qu'il y a deux types de Switch Il y a la Switch que tu peux mettre sur la télé directement Je l'ai aussi celle-ci Et la Switch que je t'ai montrée La Switch qui est comme une DS, tu vois Qui est directement, elle est là, elle est portable Elle est un peu tactile il me semble Si je ne me trompe pas Ouais, elle est un peu tactile Mais tu peux jouer à tes jeux tranquillement Moi je préfère cette version de Switch là Que la Switch avec la télé Parce que pour moi, l'intérêt d'avoir une Switch Pour moi, c'est d'avoir un mode portable Parce que c'est beaucoup mieux Sur la télé, tu sens que Bon, la plupart des jeux ne sont pas trop adaptés A avoir un graphisme sur la télé Bon après, je joue pratiquement Qu'à Pokémon, Monster Hunter Voilà, tu vois Mais Ah, je ne sais pas En vrai, je ne sais pas Je n'ai jamais fait de Monster Hunter sur la télé Parce que Monster Hunter sur Switch Ah, il est incroyable D'ailleurs, je vais en parler Mais pour moi, c'est vraiment une console portable Donc je préfère le mode portable C'est vraiment ça Switch télé, j'ai du mal Ce qui est intéressant Ce qui est important C'est que la Switch, ils font vraiment fort Avec des bonnes licences Ils ont Pokémon Qui est une licence incroyable Les Mario Qui est une licence aussi incroyable Les Zelda Tu vois C'est fort Et là, tu as Monster Hunter C'est trop C'est trop Je sais qu'il y a deux jeux Il y a de grosses licences Mais moi, c'est des licences Où je peux m'approcher Bon, Mario Peut-être moins Parce que Tu vois, les Mario Kart Je n'irai pas à utiliser du mal Mais c'est trop facile Tu vois, pour moi, c'est trop facile Je sais que si je joue en ligne Je vais me faire boire Et j'arrêter de jouer Mais Mario Kart C'est trop facile Pour moi Et c'est pour ça Que avec ces licences incroyables La Switch va perdurer dans le temps Il va être bien Parce que Ce qu'on avait avec la PSP La PS Vita et tout On n'avait pas des jeux exclusifs Là, on a des jeux exclusifs sur la Switch La PSP, PS Vita On avait plus des jeux En mode remake C'est-à-dire que Tu vas acheter un Call of Bah, il sera sur la Play Mais aussi sur la PSP Mais sur la PSP C'est le même jeu en moins bien Tu vois C'est pas un jeu exclusif Et ça C'est dommage Sur PSP Bah, t'avais les mêmes jeux Que sur ta Play Mais en moins bien Et du coup Bah, ça c'était pas bon T'avais pas de l'exclusivité C'est dommage C'est vraiment dommage Mais par contre Il y a des inconvénients A la Switch Pour moi Les inconvénients Ils sont minimes Mais Il faut les dire quand même La prise en main Elle est bien Elle est cool Mais au bout de Deux heures de jeu Et tout Trois heures de jeu Tu commences à avoir Des crampes Des crampes Que je ne sais pas Ou alors J'ai plus de souvenirs Que j'avais avec la DS Je ne sais pas Ou la 3DS Je ne sais pas Parce que Moi Quand je joue beaucoup à la suite J'ai très très mal Aux mains Et je suis obligé De faire une petite pause Tu vois Et ça C'est contraignant Parce que j'ai envie De beaucoup jouer Parfois J'ai obligé De me faire violence Deuxième inconvénient La batterie La batterie Tient pas beaucoup Après je ne sais pas S'il y a des switches XL et tout Ou ça tient plus longtemps Mais la batterie Tient pas longtemps Avant Avant la DS Ça tenait longtemps La DS C'était infatigable La DS C'était trop Mais la switch Tu sens que l'écran Le processeur Les ventilateurs Peut-être Les jeux Les graphistes Tu sens que ça Ça prend l'énergie A la switch C'est compliqué Bon après Si tu l'as En mode télé Tu joues Sans Sans que ça se décharge C'est bien Mais en mode portable C'est compliqué Après il y a aussi La taille Qui est en inconvénient Mais en qualité En inconvénient Parce que voilà Contrairement à tout ce qui est DS et Game Boy Tu mets pas ça dans ta poche Bon même si Que le Game Boy Color Elle était grosse quand même Mais bon Tu es obligé de mettre ça Dans un petit étui Pour ne pas abîmer l'écran Et tout Parce que voilà Ton écran Si tu l'as Et bah C'est compliqué Tu n'auras plus de plaisir De jeu Donc voilà Mais ça C'est un avantage Parce que ton jeu Tu le vois bien Tu le vois Avec un bon écran Bien éclairé Et ça c'est bien Ça c'est vraiment bien Franchement La Switch C'est une console agréable Mais en tout cas Je recommande la Switch Fort 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 Mais tu vois Moi j'ai bien joué A la Switch aussi Parce que J'ai un peu réécouté Ce que j'ai dit Et je ne l'ai pas dit Tu vois l'époque du Covid Il y avait Animal Crossing Qui est sorti J'y ai joué Et c'était bien Franchement C'était bien Même si Quand vrai de vrai Quand tu me vois J'ai pas la tête A jouer Animal Crossing Mais pendant le Covid Avec la grande hype De tout ça J'y ai joué Et c'était pas mal Et franchement La Switch Elle m'a donné De très bons souvenirs Parce que J'ai joué avec Madame On était deux On a bien rigolé C'était bien En tout cas C'est tout pour cette vidéo J'espère que tu as pu kiffer Si c'est le cas Mets un petit j'aime Un petit commentaire Abonne-toi à la chaîne Si c'est pas fait Et moi je te dis Porte-toi bien Et à la prochaine Pour la suite Sous-titres par Jérémy Diaz